bonjour bruno marshall mental coach à montpellier depuis 1999 parce qu'il par téléphone le principe des coachings une heure environ ensemble en face à face ou par téléphone et ensuite pendant deux semaines vous avez autant de questions que vous pouvez me poser par oral ou par par écrit puisque pendant pendant ces quinze jours qui suit le coaching c'est là où tout se passe où vous allez pouvoir mettre en place tout ce qu'on s'est dit et vous avez besoin d'aide les coachs qui vous laisse sur le bord de la route après leur coaching ça ne marche pas voilà donc on continue partie 3 sur ce que veulent les femmes pour répondre à un mail de daniel qui est déçu des formations qu'il a acheté ailleurs et et des psys qu'il a pu qu'il a pu voir effectivement souvent c'est des conseils de base mais les hommes et les femmes ont évolué je les ai vu évoluer dans mon cabinet de coaching depuis 1999 et aujourd'hui j'ai décidé de vous aider en vous expliquant tout cela qu'une femme n'est pas simplement quelqu'un qui agit émotionnellement et qui veut faire des enfants et donc avec qui cherche quelqu'un pour le long terme donc qui va la protéger la rassurer et être un bon papa dans son inconscience ce n'est pas aussi simple que ça je vous explique que ça et c'est la troisième partie de cette vidéo alors pourquoi on n'est pas satisfait des formations qu'on achète ailleurs parce que forcément on a une vision réductrice alors je peux vous faire l'histoire de ce qu'on vous raconte en quelques en quelques idées si vous écoutez des personnes qui sont d'obédience freudienne et bien on va expliquer que la celle là la femme n'est que vaginale et que des personnes qui ont une stimulation clitoridienne sont des personnes immatures voilà oui ça se dit encore ça se trouve encore dans les cabinets de psychanalyse ensuite le mouvement féministe a dit que eh bien les femmes avaient aussi un clitoris et donc devaient s'en servir très bien dans les années 2000 enfin 90 et 2000 on a on a on a utilisé la physiologie pour expliquer qu'il avait aussi un point g voilà donc ça c'était une mode aussi aujourd'hui tout le monde a raison bien évidemment tout le corps d'une femme peut permettre d'avoir de prendre du désir et du plaisir mais la partie qui permet de prendre plus de désirs aujourd'hui en tout cas ce que je remarque est ce que j'ai pu j'ai pu constater c'est aussi le cerveau 1 puisque une femme un cerveau qui est un organe sexuel et cet organe sexuel n'est peut-être le plus puissant en tout cas c'est un des plus puissants si une femme a du désir elle va prendre du plaisir et donc c'est ce qu'elle voudra donc je vous expliquez dans la vidéo dans la deuxième partie que les femmes aiment bien la contrainte sexuelle mais à condition qu'il y ait du désir donc s'il n'y a pas du désir pour vous ne faites pas de contrats de sexuels donc le viol etc n'est pas quelque chose qui aime les femmes c'est pas vrai c'est pas vrai donc si vous voulez avoir des jeux vidéo des jeux des jeux sexuels et pas des jeux vidéo les jeux vidéo c'est souvent de la violence et les jeux sexuels c'est du désir alors je voudrais vous faire part d'une petite expérience que j'ai qu'on avait mis au point il ya quelques années quand je bossais en collaboration à l'université puisque j'ai fait des études universitaires et que j'ai gardé quelques contacts et on s'était amusé à faire à faire des simulations et je voudrais vous en dire deux mots maintenant c'était il y a déjà quelques quelques années peut-être en 2010 je pense et c'était le moment où on parlait beaucoup de speed dating et on avait fait une expérience vous savez généralement on s'assoit une table et un homme une femme arrive et pendant quatre à sept minutes ça dépend ça dépend du nombre de personnes on doit on doit séduire l'autre en tout cas 4 à 7 minutes selon les selon les sessions pour pour essayer de séduire l'autre et on a on a fait d'abord un test pour avoir pour avoir un échantillon représentatif et comme tout dans tous les speed dating les femmes étaient assises et les hommes changer de changer de place et là on avait quelque chose de tout à fait habituel c'est à dire que les femmes étaient beaucoup plus sélectives que les hommes dans leur demande de choix de rencontre et donc on a eu on a imaginé de faire l'inverse donc les hommes étaient assis et les femmes toutes les toutes les 7 minutes changer de changer de position et aller voir un partenaire différent et là ce qu'on ce que l'on supputait enfin on le supputait mais on n'était pas sûr mais enfin on l'a bien prouvé c'est que les personnes quand c'était les femmes qui se déplaçaient de table à table elles acceptaient beaucoup plus facilement une suite une rencontre une nouvelle rencontre que les hommes alors c'est pas tellement que les hommes voulaient s'aimer mais c'était simplement la situation qui faisait que les femmes elles aussi à leur tour avaient envie de d'avoir plus de plus de plus de partenaires on va dire comme ça donc vous voyez que avoir une seule hypothèse une seule théorie une seule méthode comme on le voit souvent dans les vidéos que vous regardez sur sur internet ça ça perturbe ça perturbe et ça donne des mauvaises solutions et c'est pour ça que les hommes et les femmes ont du mal à se comprendre aujourd'hui et c'est c'est pour ça que j'ai de plus en plus de personnes en coaching et que j'ai décidé de donner toutes ces informations aujourd'hui sur sur youtube notamment et de faire des coachings par téléphone parce que je pense que aujourd'hui on en a de plus en plus besoin en tout cas on m'en demande mais j'ai l'impression que cette mission de vie est de plus en plus importante pour rappeler un homme ce qu'est un homme dans ses limites et une femme ce qu'est une femme et les deux ensemble sont complémentaires et peuvent bien évidemment se comprendre et fonctionner ensemble voilà donc c'était une série de trois vidéos en trois parties au départ j'ai choisi d'en faire que deux mais c'était un peu plus loin pour répondre à daniel donc c'est pas ce qu'on lui partout réécouter ses vidéos si vous allez plus loin vous avez la formation masculinité qui est très intéressante vous l'avez vous l'avez vous avez le lien pour pour pouvoir pour pouvoir l'acquérir se poser et réfléchir à notre condition quelque chose qui peut aider l'aider le commun des mortels à progresser et à passer d'un stade animal à un stade plus humain et plus spirituel voilà c'était bruno marchand mettez bien ce pouce en l'air pour référencer cette vidéo pour que plein de personnes puissent réfléchir à ce à ce sujet là placez vos expériences en commentaire mesdames mettez effectivement vos expériences et qui confirme ce que j'ai vu depuis 1999 si c'est un commentaire ça m'intéresse de que vous puissiez témoigner là dessus abonnez vous regardez d'autres vidéos etc etc donc c'était bruno marshall mental coach à montpellier je vous dis à très bientôt